Merci d'être là. Je vais vous présenter une étude qu'on a fait, c'est une prestation pour le mystère de la culture et de l'alimentation, à propos de définir une sorte de zonage agricole multi-enjeux. Alors les enjeux en question, c'est les enjeux agro-écologiques. Et c'est une étude qui a été faite en collaboration avec nos collègues d'un cabinet d'huile qui s'appelle l'épice. Alors, aujourd'hui, c'est une étude qui se situe dans le cadre des évolutions des critiques agricoles actuelles, c'est-à-dire la transition de l'agriculture agro-écologique, la transition agro-écologique, voilà, et toutes les nouveautés en matière de politique. Il y a des grosses évolutions justement dans ce domaine pour passer les choses plus respectueuses des environnements, il y a des dynamiques agro-écologiques assez importantes. Et de même, dans les domaines des politiques environnementales, il y a beaucoup de changements avec des règles et des normes assez spécifiques sur des zones à sanctuariser, ce genre de choses, les zones avec des pressions anthropiques à contrôler. Donc en fait, on est dans une rupture importante dans ce moment dans les logiques de construction des politiques publiques qui sont liées à l'agro-environnement. Et l'étude a été marquée par cette volonté de passer une somme d'intérêt sectorielle à des politiques plus intégrées. Pour étudier donc les politiques qui sont mises en place, aussi pour une réflexion autour de la mise en place justement de ces politiques en amont. Et toutes ces ruptures, ça met de l'affection sur les zonages, parce que les zonages aujourd'hui, quand on veut étudier ces politiques, on se retrouve assez éliminés. Pour l'agriculture, on est toujours avec les PRA qui sont maintenant datés énormément. Donc du coup, l'idée, c'est de répondre de manière plus intégrée globale aux enjeux de la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir des zonages qui nous permettent d'éviter d'empiller des zonages liés à des politiques environnementales, agricoles ou agro-environnementales. De les empiler avec des fois des problématiques qui sont distinctes, des injonctions distinctes, voire contradictoires. Donc le problème, c'est un peu ça. Dès qu'on veut étudier statistiquement certains phénomènes et des géolétiques, on n'a pas un support statistique qui permet de travailler à une échelle qui correspond à ces enjeux, à toutes ces problématiques. Dans mon idée, c'est ça, plus intégré, global. Et les enjeux, c'est les enjeux sur la transition écologique, agro-écologique. Donc je rappelle, c'est une étude exploratoire, c'est-à-dire que le ministère a confié en gros une étude de faisabilité, avec pas mal de liberté dans la façon d'approcher la chose, et même avec un usage final du zonage qui est même au départ assez flou. Parce que voilà, il y a cette dimension politique qui est très importante pour une vision en amont, pour les orientations, puis pour les évaluations futures de ce politique. Et il y a ces idées aussi qui sont aussi apportées par nous sur les... construire quelque chose basé sur les décalages, par rapport à ce qu'on peut entendre, attendre de près des prédispositions agro-orientales, on va y revenir, et la situation actuelle. Et actuellement, au début de cette étude, il n'y a pas de visée opérationnelle immédiate. On ne veut pas produire un zonage qui sera immédiatement livré comme ça aux gens, ou qui sera un support de dévaluation de politique. Et c'est vraiment une étude de solidarité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, si c'est utile, et comment après on peut orienter nos résultats. Donc nous avons choisi de faire une approche en partant des potentialités des prédispositions agro-environnementales et des territoires, qui sont donc liées aux caractéristiques naturelles et contraintes du milieu. Donc tout ça, c'est assez difficile de définir ces prédispositions agro-environnementales. Et comme c'est notre objectif central, il faut vraiment la caractériser avant de partir sur des idées de faire des zonages. Donc on va vraiment se baser sur définir des quêtes spatiales qui ont des caractéristiques potentielles et orientales homogènes. Ces caractéristiques, ces potentialités, on va les étudier en suivant quand même le triptyque de la définition des zones de l'agroécologie, qui sont la révélation naturelle, la diversité et le renforcement de l'autonomie. Donc nous avons essayé de trouver comment caractériser ces potentialités par rapport à des caractéristiques et des contraintes du milieu, mais aussi par rapport à des faire anciens historiques. Alors ce qu'on ne veut pas faire par contre, c'est comme à l'image des PRA par exemple, pour l'époque où si on voulait faire une reforme des PRA, on se baserait sur des potentiels actuels, c'est-à-dire un état actuel des pressions et des pratiques avec eux. Donc ça c'est pas vraiment le but, on va essayer de se distinguer de tout ça pour aller plutôt à quelque chose qu'on appelle un potentiel intrinsèque, c'est-à-dire qui serait indépendant des modifications du milieu par l'activité anthropique. On fait une espèce d'hypothèse sur la reversibilité de certaines dimensions économiques. Et on ne veut pas non plus qualifier des états agroécologiques par rapport à l'industrie actuelle. Par contre on pourra donc comparer nos résultats avec ce qui se passe actuellement. Et pareil, on ne se base pas du tout sur un potentiel productif, basé sur des rendements, sur des intensités productives. On va vraiment faire ce qu'on appelle un potentiel agro-environnemental. Donc pour ça il faut que l'on définisse ce potentiel agro-environnemental. Et on va le définir comme étant une résultante de différents facteurs, donc toujours en lien avec les triptyches de l'agroécologie, qui sont donc des prédispositions qui sont liées au milieu pour avoir des conditions qui favorisent certaines pratiques. Par exemple c'est l'humidité, la pente, la texture du sol, mais aussi des courts tronçons, si on regarde les cours d'eau, l'aménagement des territoires, c'est-à-dire les pentes, tout ça on peut en déduire certaines prédispositions, avoir plus de haies par exemple que dans certains endroits que dans d'autres. Ici on est sur le volet sur la diversité des installements et des rotations et l'autonomie autour des systèmes de production. Donc en fait là on est plus sur des prédispositions naturelles. On dit qu'ici on va chercher des états de référence accessibles. En fait je vais revenir. Du coup ici il nous faut des variables pour la première partie qui font des liens entre le milieu et la densité des sites agroécologiques remarquables ou des structures paysagères. Ici on a besoin de variables qui vont approcher les liens entre la diversité et les milieux également. Ici on est plutôt sur des variables qui vont caractériser la sensibilité aux polluants chimiques, pesticides et azotes selon les milieux. Donc en arrivant ces deux choses différentes, c'est la prédisposition naturelle à la biologie et l'état de référence accessible. Du coup on a sélectionné et après pas mal de travail une liste d'indicateurs qui vont servir de base à construire notre zonage. Donc trois grands amis, la première est divisée en deux. Alors ce sont des indicateurs, soit qu'on récupère des travaux de nos collègues. Par exemple ici pour la dernière famille, on a des cartes de vulnérabilité au nitrate et des cartes de vulnérabilité au transfert de pesticides qui sont issus respectivement de Gisterne et d'RGM. Sur les systèmes accessibles, on a dans la famille pour caractériser la présence de l'herbe et l'herbe incompressible, un référentiel qui vient du ERA 88. Donc on va chercher la part des herbes dans la SAU en 88, en la définissant un peu comme un système accessible par rapport à la situation actuelle, notamment parce que c'est une date qui est avant des grandes réformes des années 90 de la PAC. On fait la même chose pour la diversité en regardant en 1980 ce qui se passait dans le ERA avec un nombre de cultures moyennes par entité territoriale. Et comme vous voyez, on a un chocophone indicateur 11-11b qui est la même chose que le précédent. Mais par contre, calculée sous-voix, c'est le ERA 2010, ce qui nous servira à étudier du décalage par rapport à notre zonage et la situation actuelle. Ici, on a une famille qui s'occupe des milieux remarquables, c'est-à-dire on va chercher les zones agricoles pour l'intensité des aimants figurés. Donc avec les pentes, les ruptures de pentes, les linières de cours d'eau. Et par contre, on a une liste qui n'est pas exhaustive de ce qu'on a travaillé. Et dans cette liste, il y a quand même des choses qu'on retient et qu'on ne retient pas. Donc par exemple ici, on ne le retient pas à la part des surfaces peu productives parce qu'il y a des biais qu'on le calcule à partir du RPG. On était sur des RPG depuis la période 2014 et qui ne sont pas encore assez précis pour les éléments, les surfaces peu productives. Donc on espère le mettre à jour plus tard des nouveaux RPG. On n'a finalement pas retenu de variables sur les questions des systèmes d'agriture biologique à cause des différences dans les filières agro. Les filières pour le bio ne sont pas les mêmes. nous empêchent au fait de caractériser véritablement les territoires. Il y a des problèmes d'homogénéité aussi et d'échelle par canton. C'est quelque chose à revoir qu'on compte faire plus tard. Donc voilà notre liste de variables qu'on va placer. Donc on passe à la partie comment on va faire un zonage. Dans le zonage, c'est partitionner un espace en sous-espace, en zones constituées par un ensemble de lieux contigus ayant des caractéristiques similaires pour former des aires statistiques homogènes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est classer les entités de base, des unités, dans des entités de travail qui sont un territoire. Dans ces entités de base, on a choisi de travailler par commune. Parce que c'est plus simple pour nous. Parce que beaucoup d'indicateurs sont déjà très bien définis à l'échelle de la commune. Et il reste quelques-uns comme les indicateurs de vulnérabilité, mais c'est ici les autres qui sont à des échelles plus fines, qu'on réagrège à l'échelle communale assez simplement par des changements d'échelle pondérés par les surfaces. Dans la commune, c'est assez homogène sur les territoires, avec certaines différences, notamment en bord de mer, en montagne. Ça découpe le territoire sur 36 000 entités, ça va nous aller. Et ça avantage aussi de nous garder un lien avec des images administratives. Si, par exemple, on veut passer des indicateurs du futur à 2020 à la commune, sur nos zones, ça sera des choses assez simples. Et les entités de travail, donc du coup, nous, on veut travailler en France entière pour classer toutes les communes de France. Mais on sait que quand on veut faire des groupes, des zones, on n'aura jamais Perpignan élit l'ensemble pour être caricaturel. C'est une chose. Et la seconde chose, on ne peut pas travailler les transmis communes avec les méthodes classiques qu'on va faire parce qu'il y a trop de choses à classer. Donc du coup, on a essayé de travailler après quelques réflexions sur quelque chose qu'on appelle les grandes régions écologiques, que vous connaissez sans doute, surtout à Dinaphore. C'est un groupement de petites zones qu'on appelle les silvo-éco-régions, qui sont construites par l'Institut Forestier National. Et ce même zonage est agrégé en grande, sur des critères bioclimatiques, en grandes régions que vous voyez ici, qui va donc permettre déjà de faire une distinction entre les communes selon leur caractère bioclimatique. En fait, c'est important parce qu'on fait un premier découpage des communes. On sépare déjà certaines communes suivant ce zonage. Donc vous voyez là, il y a quelques différences. Par exemple, la partie partie centrale, des endroits qui viennent dans les deux serres et tout ça, semble comme on peut parce qu'on veut des zones plus homogènes. Donc on a un peu modifié cette carte pour éviter ces endroits ici et ces petits coins qui sont séparés. Sinon, on va travailler sur ces 11 régions distinctement pour créer des zones à l'intérieur de ces grandes régions écologiques par les communes. Donc on va faire deux phases. La première phase, on va travailler par famille d'indicateurs que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire ici, on a notre tableau principal. Donc, on divise la famille en trois. Donc, avec là, on a cinq familles qu'on va travailler séparément dans le premier temps. Et dans le premier temps aussi, on essaie de les observer, de les étudier, de les classer sans inclure de contraintes géographiques. Parce qu'on ne veut pas faire un zonage de suite. On veut voir un peu pour qualifier les territoires par rapport à nos familles d'indicateurs. Dans ce qu'on fait, on fait une analyse. D'abord, en composante principale, par famille. Donc, par famille, on n'a plus les indicateurs. L'analyse en composante principale nous permet de réduire la dimension du problème. On réduit le nombre de variables, l'indicateur. Cela permet de normer tous les indicateurs entre eux et de les décorréler. Ce qui est très pratique et presque indispensable avant de se lancer dans une classif. Un petit mot juste sur les diversités. Finalement, on n'a qu'une... On n'a qu'une... Mais on fait plutôt un... 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 Un indicateur qu'il y a. Pour avoir... Un... Ça nous permet de... Résoudre le problème du secret statistique sur les communes où il y a beaucoup de cultures. Et deux... Ça nous permet d'avoir quelque chose de plus homogène et des... Des valeurs avérantes qui sautent, etc. Donc, première chose... Après... C'est comme dans le principal. On les classe avec une... Une méthode qui s'appelle La classification ascendante hiérarchique. C'est ce que vous avez ici. Le résultat. C'est-à-dire qu'on classe les communes. Au départ, elles sont toutes séparées. Et elles se regroupent une à une à une hauteur... Mathématique. La hauteur mathématique, on peut la voir parce qu'on a défini avant ça des indices de mesure entre les individus. Ça, il y a les communes. Et des indices de rapprochement en dissimilarité. En l'occurrence, on a fait la mesure euclidienne et le critère du Soderward pour classer ces communes. Donc ici, géographiquement, on peut le représenter avec en bas vous avez toutes les communes séparées et en haut, la hauteur de roulement. Donc ici, on a plus qu'un groupe. Toutes les communes sont ensemble. Et on voit que dans ce cas, pour cette variable, ces régions grécaux, il y a vraiment deux grands groupes qui sont distinctes. Les communes sont distinctes. Il y a vraiment selon... Ici, on le voit. ensuite, on a trois groupes. Ensuite, plus bas, on a quatre, cinq groupes, etc. Il y a un endroit où on peut couper notre arbre. C'est le trait que j'ai crassé pour obtenir un nombre de groupes qui semblent cohérents. Donc ça, pour nous, c'est pas très important pour aller plus haut, plus bas. Pour l'instant, on veut juste voir comment ça se passe au niveau des groupes, au niveau de la cartographie. Parce que ces résultats... Enfin, j'ai oublié le dire, pardon, qu'après la classification archi-descendante, on repasse à une couche de classif, en effectuant une classification de biodynamique. Alors, cette fois, c'est différent. La biodynamique, on définit préalablement des pôles d'attraction et les communes en sont groupées autour de ces pôles, selon leurs caractéristiques. Et la première étape nous permet de définir le nombre de groupes et ces pôles d'attraction. Et en faisant retourner la méthode, on a des résultats qui sont un peu plus robustes, notamment en frontière des groupes. Donc, c'est une méthode qui s'appelle souvent la méthode mixte, c'est-à-dire qu'on fait en enchaîne avec deux, classification assidante hiérarchique, qui nous permet de lancer la classif sans idée préalable sur le nombre de groupes pour obtenir. Une fois qu'on a ces idées en tête et des pôles d'attraction, on peut lancer une dynamique pour obtenir des groupes définitifs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on cartographie ces communes en fonction des groupes dans lesquels ils atterrissent à la fin, on voit qu'on a déjà des dessins et des profils géographiques et même sans contrainte à être introduits dans la classification, il se passe déjà des choses dues à la forme évidemment aux indicateurs de départ. on arrive à avoir des groupes qui sont déjà assez géographiquement regroupés, comme par exemple ici c'est la vallée de la Garonne. On voit que pour cette famille c'est assez jaune et ça se distingue des groupes qui sont noirs autour. Ici c'est pareil, ça se distingue autour c'est noir et ici tout à peu près dans une couleur. Donc c'est la deuxième étape, ces réflexions, la deuxième étape doit réunir les familles et introduire la contiguïté pour construire les groupes. Et donc dans la machine de fer on s'est aperçu que déjà à partir de la première classif, on peut avoir des groupes qui ressortent tout seul. Donc ça, avec des tests statistiques, on peut facilement repérer des endroits où on a des groupes contigues, des communes contigues qui appartiennent à un même groupe et qui sont distincts pour une famille et assez moins jaunes pour les autres. Et ça nous permet de créer des premiers groupes alors qu'ils sont très marqués par les familles individuellement, qui sont faciles à interpréter et qui simplifient notre problème parce que donc si on les retire de l'échantillon des communes de la région, la suite, c'est-à-dire une classification hiérarchique comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en plus de la distance de la mesure mathématique et la distance mathématique entre les endures, on rajoute un critère géographique c'est une mesure géographique en l'occurrence c'est une mesure de contiguïté c'est-à-dire qu'on va demander aux communes de s'engrouper en plus la possibilité mathématique mais il faut qu'elle soit contiguë. Donc c'est cette contrainte c'est très fort là pour ce qu'on veut faire et quand de nouveau on n'a pas trop d'idées du nombre de groupes qu'on veut avoir à la fin et qu'on doit déposer au départ ce qu'on fait c'est que si on note notre carte avec on note les communes qui sont enroupées dans la première étape et ensuite on fait tourner cette contrainte cette classique avec contrainte de contiguïté en demandant un nombre de groupes assez restreint et à la fin on analyse chaque résultat pour voir si on les retient ou pas c'est-à-dire si déjà le groupe est assez différent des autres et assez homogène les communes sont assez homogènes à l'intérieur on le garde si ce n'est pas le cas on le remet en jeu j'allais dire et on fait notre itération pour que on enseigne notre classif sur les groupes sur les communes qui restent et à la fin on obtient ici on arrive à regrouper toutes les communes sans avoir au départ à demander un nombre prédéterminé de groupes à avoir donc c'est une méthode assez chronophage mais qui a l'avantage de bien marcher et d'être assez satisfaisante en fait donc du coup du coup voilà le résultat qu'on a obtenu à la fin donc vous avez un zonage avec les couleurs correspondant à ces grandes régions écologiques et donc vous voyez les zones qui ont été créées sur chaque région à la fin des deux procédés classiques que je vous ai montré j'ai fait deux diapos sur notre région donc une signe avec une carte qui ne montre plus le relief et là c'est une occupation du sol qui est issue de cohésion de cover c'est un type informatif parce que nous effectivement on est indépendants de la couverture du sol on n'a pas voulu intégrer ce genre de choses dans notre zonage mais on voit par exemple ici que les critères de pente ont délimité des zones par exemple ici sur les coteaux du Gers etc. qui ont séparé la vallée de la Garonne ou les Langues d'un et on voit qu'il y a une certaine cohérence par rapport au relief c'est normal parce qu'on avait des critères de pente assez importants dans les indicateurs et là c'est pareil pour l'occupation du sol on voit qu'à la fin on a enterri à des choses où on sépare bien ce qu'est vignes de culture arabe ici sur le lot on voit bien que les groupes ont été bien découpés à des endroits où la végétation change pour passer des zones agricoles à des zones foissières et nous on est ici là Toulouse et là et on a une petite zone qui est séparée celle-là en gros à cause de la pente c'est en fait c'est le début des goteaux sur le loradé c'est tout ce qui est par ici à peu près tout ce qui contient d'ici à l'allure en gros donc je vais essayer d'aller plus vite pour analyser les résultats on peut réagréger nos indicateurs initiaux qui étaient à la commune sur nos zones pour voir ce que ça donne et on obtient effectivement ici on regarde l'indicateur qui était lié à l'intensité de l'intensité des transondes cours d'eau on voit qu'il y a des zones qui sont très marquées avec beaucoup de cours d'eau notamment ici sur les marais des Charentes on voit bien qu'on a ressorti des zones sur cette arque là qui suit d'Ordogne etc où il y a très peu d'eau par rapport au reste et là c'est l'agrégé et sur la table de droite c'est les écarts-types des valeurs communales quand on a des agrèges sur les âmes les âmes dans nos zones à l'école multi-enjeux donc on voit que c'est assez satisfaisant parce que les écarts-types ne sont pas vraiment très élevés les endroits où c'est le plus élevé ça correspond sans surprise aux endroits où l'extensité est la plus forte donc je vais aller un peu plus vite on a la même chose pour les ce qu'on appelle les surfaces agro-orientales remarquables donc en gros ici c'est des zones de NIEF et des zones d'antiroidemis qui ressortent donc ça c'est des zones qui sont assez isolées dans le paysage par rapport aux autres toutes les parties ouest la sologne la brène la bosse etc le plateau de mille vaches c'est des zones qui ressortent qui sont issues de la première étape quand on fait la classif et donc comme c'est des indicateurs qui ont des valeurs assez marquées ponctuellement ça ressort bien du côté est il y a beaucoup plus de zones surtout des NIEF et qui sont plus dispersées sur les communes donc on a un zonage où les écart-types sont plus grands à la fin je ne comprends pas là pourquoi les écart-types c'est une question même chose ici c'est le résultat de l'allégation du nombre de cultures communales en 1988 sur nos zones on voit vraiment qu'il y avait une diversité assez grande dans la ville de la Garonne puis en Bretagne etc. dans la ville du Rhône et les écart-types de l'autre côté la méthode a permis de bien prendre en compte cette variable et c'est cette variable qui a vraiment brodé nos zones à la fin il y avait des écart-types qui sont un peu levés pareil sur certaines zones peut-être à regarder de plus près bon ça je vais passer ce sont des zones vulnérables quelque chose d'intéressant c'est comparer nos résultats à la serre avec des zonages qui existent donc on compare ici avec les régions de l'école on n'a pas pris les PRA parce que les PRA sont redécoupés par les départements et donc nous ça nous intéresse pas parce qu'on n'a pas pris en compte cette dimension administrative les régions agricoles sont beaucoup plus grandes c'est pour ça que des fois sur cette carte on compare les régions agricoles le nombre de zones âmes qui sont dans les régions agricoles et l'espace qu'elles occupent c'est-à-dire qu'un cerre noir c'est qu'une région agricole ne contient qu'une seule qu'une seule de nos âmes donc en fait comme ça correspond c'est surtout sur des zones spéciales comme des marées comme la Camargue la plaine de la Crou et vers chez nous plutôt la Sartagne et la Lomagne mais encore une fois la construction des gens agricoles et notre construction de nos zones est totalement différente donc on regarde ça plus avec la curiosité qu'une attente de coller aux choses et ici c'est le contraire dans nos régions on regarde sur combien de zones agricoles elles sont c'est-à-dire qu'elles ne sont pas découpées et qu'elles appartiennent à une seule région agricole c'est les couleurs qui sont plutôt sombres et de l'autre côté quand c'est plutôt blanc ou beige c'est des endroits qui sont très découpés par exemple ici nous on a une grande région alors que là les régions agricoles découpent ces territoires en plusieurs fractions ici on a comparé les territoires des zones défavorisées les territoires de lycée Hachène par rapport à nos zones il y avait des couleurs qui distinguent les zones de montagne et les zones défavorisées simples on voit que sur les zones de montagne on colle pas mal forcément parce que déjà on a découpé nos régions gréco comprennent des parties Pyrénées, Alpes, Jura, Vosges municipales centrales les couleurs en plus marron sont quand c'est à cheval entre les zones défavorisées et les zones montagnes et en revanche ces couleurs ces couleurs un peu plus claires nous montrent là où il y a un peu plus de différence entre les territoires de lycée Hachène et nos zones notamment dans la vallée de la gare ça ça veut dire qu'il y a beaucoup de communes dans cette zone qui sont en zone défavorisée et beaucoup de communes en Paris-Gal ou un peu moins qui ne sont pas en zone défavorisée là c'est comparé avec le zonage de 2014 qui était aussi fait avec des critères de pente plutôt de pente d'altitude et aussi des critères sur les marges brutes d'exploitation etc. donc on n'a pas du tout pris en compte. la prochaine révision des zones défavorisées pourrait nous faire quelque chose qui ressemble un peu plus mais les critères qui ont pris pour les pentes ou pour les caractéristiques du sol sont assez différents donc on aura aussi des différences. Ici c'est une carte d'analyse de décalage donc par rapport aux zones qu'on a construites et les indicateurs que je vous ai présentés qu'on a vécu pour faire de l'analyse. par exemple on compare la perte de décalation de la diversité la perte de l'herbe dans certaines zones par rapport entre 1988 et 2010. Donc cette carte nous montre en vert foncé les endroits où il y a peu de décalage les endroits tout blancs c'est des endroits où il y a plus de décalage et les autres sont des endroits par exemple en jaune c'est quand on perd la diversité culturelle en vert clair c'est quand on perd de la STH etc. Là on compare l'intensité des endroits paysagers potentielles que l'on a obtenues avec les indicateurs de pente et ceux qui sont notés effectivement en recherchant dans les RPG avec la vidéo et on obtient des zones qu'on qualifie où cette intensité paysagère ces éléments écologiques il y en a moins qu'attendu en fait et d'autre côté ici en orange c'est quand je ne sais pas je n'ai pas parlé on compare nos cartes de vulnérabilité avec une carte de potentiel de point de vue biologique et ici on représente en jaune la vulnérabilité est élevée et le potentiel est faible et dans les zones en blanc il y avait plus de décalage du point de vue la vulgo environnementale par rapport dans ce cas à l'attendu ou à des référentiels accessibles historiques donc pour conclure on a créé une méthode qui est assez satisfaisante j'ai des petits points vert finalement il y a des choses à améliorer même l'enchaînement des différents classifs on peut y repenser les gréco c'est satisfaisant mais on peut aussi étudier les communes à la limite chaque région voir si on peut faire quelque chose de mieux parce que la contrainte notamment des contiguïtés des fois c'est assez ça nous impose à regrouper les communes à des endroits qui ne ressemblent pas trop parce qu'il n'y a pas de solution parce qu'on est en bord de mer parce qu'on est en frontière une région etc. et surtout si on veut améliorer un taux d'âge je pense qu'il faudra mobiliser d'autres indicateurs et améliorer certains par exemple le problème un peu compressible on a un indicateur qui mélange la réserve utile et la pente et l'indicateur on n'est pas réussi à faire mieux mais on sait qu'il faut trouver mieux pour intégrer des histoires de textures murs de pyrosité j'ai marqué vulnérabilité aux intrants pour améliorer c'est plutôt un problème de changement d'échelle de la carte initiale vers les communes il faudra peut-être qu'on voit tout ça et il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait intégrer qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas réussi à trouver des indicateurs qui convenaient notamment pour le bio et pour les surfaces peu productives après il faudra voir si on rajoutait des enjeux de déprise par rapport à la forêt à l'urbanisation dans notre zonage et alors voir comment on peut le faire et puis voir si on peut caractériser des territoires où la potentialité on va dire agroécologique peut être impactée par les chiffres informatiques et toujours pareil si on veut continuer dans cette étude du zonage pour pour une autre chose il faudra vraiment définir une finalité effective du zonage si c'est plus quelque chose pour évaluer les politiques ou si on veut intégrer des éléments plus d'escriptures des paysages si on veut se rapprocher d'un zonage comme la zone défavorisée ou si on veut plutôt qu'on se fasse quelque chose qui va mettre en lumière des décalages et des équilibres que l'on peut monter par rapport à ces prédispositions et ces référentiels accessibles merci beaucoup Applaudissements